Salut, 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 très rapidement pour vous présenter la vidéo, moi je suis étudiant en deuxième année en école d'ingénieur à l'ENSTA Paris. Donc au plan de la semaine, bah justement, il y aura mes cours, mes soirées, mon sport, des moments avec mes potes, Je suis hyper gêné ! Je mets des moments dans mes assos. Qui veut organiser cet événement-là avec l'Afterworks ? Le campus, il est situé proche de Paris, à peu près 45 minutes en RER. Quand on zoome sur le campus, donc, il est réparti un peu en deux zones différentes. Entre les deux, on ne peut pas trop marcher à pied. Moi, j'étudie à l'ENSTA Paris et je réside à Centrale Supélec. Enfin, je suis en coloc avec des potes à Centrale Supélec. Et pour aller d'une extrémité à l'autre, c'est soit 10 minutes en bus, soit 15 minutes en vélo. Donc ça va. Juste à côté de l'ENSTA, il y a l'école Polytechnique, l'ENSAE, Supoptique, Télécom Paris, AgroParisTech. Donc tout ça, c'est des grandes écoles d'ingénieurs. Bon, bah, l'ICS, c'est la meilleure école d'ingénieurs de France. Après, les autres, elles font toutes partie du top 10. AgroParisTech, c'est une école d'agronomie. Ensuite, sur le campus proche de CS, il y a une fac de pharmacie qui a à peu près 3 000 étudiants. Un IIT de l'université Paris-Saclay. Une autre école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech. Et l'école normale supérieure Paris-Saclay. Donc si vous êtes en prépa, vous connaissez, sinon ça ne vous évoque pas grand-chose. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément d'écoles sur ce campus. En fait, en faisant cette vidéo, j'ai fait un peu mes recherches. Et il y a à peu près 20 000 étudiants, un peu moins de 20 000 étudiants sur le campus. C'est vraiment énorme. Moi, je ne m'étais pas rendu compte qu'on était autant. Donc c'est limite comparable à des campus américains, etc. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en pratique, on ne se côtoie pas tellement. Si tu as des potes dans une des autres écoles, tu les vois. Mais dans la vie de tous les jours, tu ne parles que aux gens de ton école quasiment. Tu ressens quand même qu'il y a une ambiance étudiante sur le campus. Il y a des centres de recherche, il y a des terrains de sport. En gros, à 5 minutes à pied, tu as basket, rugby, foot, tennis. Il y a des lieux étudiants, il y a des soirées. Donc voilà, la vidéo, elle s'adresse aux gens qui se rappellent de moi d'avant, aux étudiants en prépa qui veulent voir un peu comment ça se passe sur le campus, aux curieux qui sont tombés dessus par hasard. Donc je vous laisse en profiter. Ok, donc là, on est dimanche midi. Aujourd'hui, il n'y a pas le truc à faire, j'ai envie de ranger un peu ma chambre. J'organise ma crémaillère de mardi. Il faut que j'organise l'interview qu'on aura demain avec la radio de l'école. Il faut que j'aille laver mon linge, je vais aller faire des courses pour la raclette de demain aussi. Il faut que j'appelle ma mère parce que c'est un moment où je ne lui ai pas parlé. Donc voilà, pour d'armer si chargé, on va commencer par aller faire la lessive. Ça va, hop. Je vais me s'acheter un peu de taboulé, une petite pizza. J'ai appelé la mère très longuement, deux heures. Au début, je voulais juste l'appeler pour lui donner des nouvelles, etc. Et finalement, on a beaucoup discuté d'un projet que j'ai de partir à l'étranger dans mes études. J'ai une deadline dans deux jours où j'ai envoyé une lettre de motivation pour aller à Singapour pendant deux ans. Je comptais postuler l'an prochain. Sauf qu'on n'en a pas à le discuter et j'hésite à postuler cette année. J'ai 48 heures pour choisir si j'ai envie de postuler pour aller deux ans à Singapour. Ce n'est pas un choix facile. Après, l'université de Singapour en informatique, c'est la quatrième mondiale, université d'excellence. Ce serait dommage de ne pas prendre cette opportunité. Je suis face à un dilemme dont j'ai réfléchi dans les prochains jours. Sinon, là, il faut que je fasse un devis pour ma junior entreprise. Une junior entreprise, c'est une asso dans laquelle je suis. On fournit des prestations à des entreprises. Par exemple, le projet sur lequel je travaille, c'est une entreprise qui a envie de modéliser sur un logiciel 3D. Du coup, ils feront appel à nous pour modéliser ça. Et là, on va facturer en gros 3 000 euros pour leur fournir le travail demandé. Il faut rédiger un peu les documents. Donc, je vais faire ça tout de suite, là. Sur mon petit papier, je suis là sur mon PC. Je vais dans activités commerciales, rédaction du devis. Et voilà, il faut que je finisse, quand même. Le bus passait 38 ans en allemand, donc je ne sais pas si je vais l'avoir. J'ai pris deux coffins à la raclette. On va voir très vite si je l'ai. Et même d'un point de vue conceptuel, qu'est-ce que cela change ? Une barrière aléatoire, une distribution Pi de Theta. Comme estimé, Pi de Z à posteriori, comme 2Z moins Theta, on a pu voir que la moyenne quadratique, c'est la moyenne à posteriori. L'espérance. Qui veut organiser cet événement-là avec l'afterworks ? En gros, c'est le mec qui s'est joué. Moi, je n'en veux pas. J'envoie le devis sans être trop précis sur la convention cadre. Et le temps qui répond, on réfléchit à fond comment ça fonctionne. Là, tu es en train de filmer un vlog, là ? Je pense que tu ne vas pas le faire dans le vlog, mais c'est ton anniversaire, tu veux mettre ton Insta pour avoir des contacts ? Insta, il s'affiche là. On va faire une petite révue sur la Bodega. C'est un événement qu'on doit faire avec l'assaut de rugby. Du coup, il faut qu'on organise une soirée toutes les semaines. Tu nous entends ? Tu nous entends, là, on est tout autour de la table au Béga. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Bully m'a envoyé un message pendant l'été pour me dire « Est-ce que vous voulez participer à la Bodega ou faire genre 100, 150 euros pour une soirée ? » En gros, il nous a dit que ce n'est pas juste pour participer à l'aide de la Bodega et tout. C'est vraiment pour organiser, la faire monter et vraiment reprendre la Bodega, tu vois. À chaque fois qu'ils reçoivent du monde, il faut organiser et tout ça. Pour qu'après, on puisse renégocier, tu imagines ? Si on veut se barrer, ils n'ont plus de Bodega. Là, je suis au bar de l'école et je suis en train de laver les verres, enfin les Eco Cup, parce qu'on avait organisé une soirée et on n'avait pas encore lavé les verres. Et normalement, c'est les gens qui sont dans l'assaut du bar de l'Ensta qui s'occupent de laver les verres et gérer le bar. Mais là, c'est moi. Là, je suis en train de lui filer un Kinder Bueno parce qu'au bar, en gros, on sert des bières, mais aussi du soda, des petites sucreries comme ça. Du coup, je n'ai plus en donné. En tout cas, pour s'attendre dans des projets. J'ai feuilleté les questions, mais je ne les ai pas préparées non plus. Je préférais... Ok, bon, bah quand vous voulez ? Salut l'Ensta, c'est Guilhem qui vous parle depuis Stay Tuned. Et aujourd'hui, on accueille Yael qui a nous parlé du projet Bénant. Bonjour. Je vais vous parler donc de... C'est le stage opérateur qu'on a fait au Bénant. On était une équipe de 8 de l'Ensta et on était dans une ONG au sein d'une école. On donnait des cours l'été, donc c'était plutôt centre aéré école pendant l'été au Bénant. Est-ce que pour toi l'expérience, du coup, ce stage au Bénant, est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais ? Ça restait assez flou, enfin... Et je savais qu'on s'en est dans une école, qu'on allait donner des cours et encadrer des enfants. Mais du coup, je n'avais pas d'attente particulière. Je dirais que dans l'ensemble, oui, ça correspondait bien à ce à quoi je m'attendais. On leur a appris à chanter aux Champs-Elysées et ils se donnaient tous à fond. Le jour des au revoir, on la chantait, c'était un peu émouvant. C'est cool, on est dans un terrain de foot. Il est vraiment à une minute des bâtiments, donc c'est super cool. En vrai, on joue souvent au foot. Mais comme cette année, je n'habille plus sur place. Des fois, j'ai la flemme de venir au foot, alors que j'aime bien jouer au foot. J'ai dit beaucoup de fois le mot foot d'affilée. J'espère que vous ne perdez pas le pied. La tête en marche, le cœur en pône, le nerf en maintenance. Tout devient flou, je n'ai plus que des souvenirs de la soirée. Toi, tu as fait des phases et tout d'un coup, tu reviens me parler. Je dis non, là, c'est trop, j'ai trouvé des gens qu'il ne faut pas laisser passer. On commence en bas, on finit en haut, on parle plus du passé. Non, de l'écart, je vais faire et c'est ça qui fait qu'on va tout baiser. Juste ici, t'as un basket. Et par là-bas, t'as un rugby. Donc en gros, à 5 minutes à pied, t'as un basket, rugby, foot. tennis. Je vais dépenser. J'ai mis la cale et moi, je suis défoncé. J'ai vu ton message mais j'y répond pas. On sort que la neige. On ne va rien dépenser. Je me lève les sois foncés le matin dans la glace. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501